Charlie Chaplin et Jacques Perrin sont deux figures emblématiques du cinéma, chacun dans leur propre style. Charlie Chaplin est considéré comme l'un des plus grands comédiens de l'histoire du cinéma. Chaplin a commencé sa carrière dans le musical avant de devenir acteur, réalisateur et producteur de cinéma. Il a créé son personnage iconique de Charlot en 1914, un vagabond maladroit et charmant qui est devenu l'un des personnages les plus connus du cinéma muet. Les films de Chaplin, tels que Les Lumières de la Ville ou Les Temps Modernes, ont marqué le cinéma et ont inspiré de nombreux cinéastes du monde entier. Jacques Perrin, quant à lui, est un acteur producteur et réalisateur de documentaires. Il a commencé sa carrière au cinéma en tant qu'acteur dans les années 60. Il a ensuite commencé à produire et à réaliser des propres films, se concentrant principalement sur la nature et les animaux. Ses films les plus célèbres, Le Peuple Migrateur et Océan, ont remporté de nombreux prix et ont été vus par des millions de spectateurs à travers le monde. Jacques Perrin est également connu pour son engagement en faveur de la préservation de l'environnement. Chaplin et Perrin, bien qu'ayant des styles très différents, ont été tous deux des innovateurs dans leurs domaines respectifs. Chaplin a révolutionné la comédie et a utilisé son humour pour commander les injustices sociales et politiques de son époque. Perrin, quant à lui, a été un pionnier dans le domaine du documentaire animalier, capturant les images incroyables de la vie sauvage dans le monde entier. En tant que figure influente du cinéma, Chaplin et Perrin ont inspiré des générations de cinéastes et ont laissé un héritage durable dans l'histoire du cinéma. L'exposition consacrée à ces deux artistes est une occasion unique de découvrir ou redécouvrir leur travail et de célébrer leur contribution au monde du cinéma. Merci encore aux organisateurs de cette exposition ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Je suis très honorée d'être ici, Bueil. C'est la première fois que je me déplace sur Bueil. Je suis une fan de Charlie Chaplin. J'ai un énorme souvenir quand j'étais petite. C'était beaucoup d'émotions, le noir et blanc sans parole pour moi. Donc c'est un grand, grand plaisir d'être ici. Un magnifique musée, beaucoup de choses à voir très intéressantes. Donc je le conseille à tout le monde. Mathieu, vous êtes fier aujourd'hui d'être le parent, si j'ose dire, de ce cinéma Jean Delanois ? Plus que fier. Et Dieu sait si c'est véritablement grâce à Claire que cet hommage exposition à Jacques, ça n'aurait jamais eu lieu si Claire n'avait pas eu ce courage, cette passion de pouvoir créer déjà ce musée du cinéma au nom de son père par rapport à Jean Delanois et de provoquer la rencontre d'artistes, de ce qu'il reste et demeure dans mon mémoire. C'est véritablement un magnifique travail de dévotion que Claire a accompli et qui nous permet aujourd'hui justement de mettre en lumière des images de mon père, de Jacques Terrain, qui reste pour beaucoup des inédits. Il nous a quittés il y a si peu longtemps et de le voir ressurgir et vivre aujourd'hui un an jour pour jour. Un an jour pour jour, c'était le 23. Absolument, absolument. Et de voir... Et on l'a appris, moi je l'ai appris ici, l'année dernière, oui, parce qu'on avait l'exposition Chaplin et j'ai appris que Jacques était mort. Et vous êtes venu Claire de penser à Jacques Terrain pour qu'il soit là aujourd'hui ? Parce que l'année dernière, justement, j'ai appris sa mort, on était ici, et je me suis dit pourquoi Chaplin et Jacques Terrain n'iraient pas ensemble ? Voilà, et ça m'a donné l'idée de les associer. Et de provoquer une rencontre de l'éternel. Et voilà, à travers papa. Ça doit être émouvant, vous Mathieu, de revoir toutes ces photos de votre père avec tous les films que vous avez réalisés, ou aussi photographiés dans deux films comme Océan ou Le peuple migrateur, c'est pas un peu de grave. Oui. C'est émouvant pour vous de revoir tout ça. Plus qu'émouvant, c'est la force. Avec mes deux frères, Maxence et Lancelot, on a relevé énormément de tirages, de photographies, qui pour l'instant dorment dans des mâles, ne sachant pas ce que nous en ferions un jour. Ce qui fait que quand Claire m'a contacté pour savoir si nous serions prêts, évidemment, à pouvoir vous fournir, vous prêter des tirages représentant Jacques, qui sont pour beaucoup des inédits, parce que ce sont vraiment des tirages de famille, de les voir vivre ici et de prendre tout leur sens par rapport à ce que... Quand on fait du cinéma, on est des personnalités publiques, que ce soit par rapport à Jean, le père de Claire, par rapport à Jacques, notre père avec Maxence et Lancelot. Le but, c'est de ne pas garder ça pour soi, c'est de les faire vivre et les transmettre. Et de voir Jacques ainsi dans la maison de Jean, c'est de toute beauté. Voilà. Vous avez été aussi vous-même réalisateur. Vous avez fait un premier film dans les années 2010. Un court et un moyen métrage, qui tous deux ont été diffusés à la télévision. Et je travaille sur mon premier long métrage. Pour quelques temps. Mais pour l'instant, j'ai plus repris le flambeau de la production derrière Jacques. Oui. Et nous avons un... D'ailleurs, c'est pas tout à fait confidentiel, mais ça ne se sait pas encore. Mais la dernière production de Jacques devrait sortir en fin d'année. C'est une production de Galatée. J'ai accompagné mon père à la production de ce film. Ça s'appelle Les Derniers Hommes. C'est un film... Il a vu l'ensemble des rushs. D'accord. Et ça demeurera donc la dernière production de Jacques qui sortira sur les écrans vraisemblablement avant la fin de l'année. À quel moment post-production ? Et le titre s'appelle ? Les Derniers Hommes. Les Derniers Hommes. Quel grand souvenir et bon souvenir... Je sais qu'il y en a plusieurs parmi les fantômes photographes que vous l'avez été dans le Migrateur ou l'Océan. Quel souvenir gardez-vous ? Le bon souvenir, un des bons moments, les meilleurs moments. Ça se traduit quasiment sur ce mur d'images que vous avez en face de vous déjà. C'est le rêve qui était passé par la tête de mon père, à savoir voler avec les oiseaux, s'arracher du sol. Et de comprendre quelle est leur liberté à eux, à laquelle nous ne nous goûtons pas. Et de pouvoir voyager à travers le cycle des saisons, et de nous faire découvrir la planète, à travers aussi tous les aléas que rencontrent ces espèces migratoires. Et à quel point, s'ils ont vocation à pouvoir mieux nous faire découvrir la Terre, c'est aussi comment apprendre à mieux la préserver. La tête sur laquelle est accrochée la caméra s'appelle Tétis. Et en fait, à l'intérieur, ce monsieur ici est un ingénieur scientifique qui vient de chez Thompson et qui s'appelait comme Jacques, Jacques Perrin. Ah, d'accord. Ce monsieur. Et lui a permis, avec le constructeur de la grue que l'on ne voit pas à l'image, de faire en sorte que la tête que vous voyez ici, puisqu'on pensait tous les mouvements d'oscillation, de roulis, de tangage du bateau. Ce qui fait que même avec des vagues, quand on voit la caméra faire ça dans tous les sens, quand on voit le résultat de l'image, c'est parfaitement droit et ça ne bouge jamais. Et donc ça, ça a été vraiment une logistique spécialement conçue pour le tournage d'océan. Ça, c'est oui. J'ai placé le dispositif, j'ai placé l'appareil photo. Et l'anecdote, c'est que j'avais demandé à Jacques de déclencher au moment où il aurait vraiment les oies sur sa droite. Je lui avais demandé, souviens-toi, l'appareil photo est là. Si tu as les oies à droite, appuie sur le déclencheur. Et en fait, je lui avais donné la télécommande qui lui permettait de se prendre en photo. Et regarde à gauche, tu lui avais dit. Absolument. Non, non, on a eu un régisseur un jour qui a été attaqué par notre meute de cygne et ça a été douloureux pour lui. Ah oui, oui, oui. Oui, vraiment. Ça pince et puis surtout, c'est que l'avant des ailes, là, ça, c'est des pattes de baseball. Oui, oui. Ils savent s'en servir. Ils savent. Ils s'en servent comme arme d'ailleurs. Bien sûr. Vous continuez toujours dans la photographie ou vous-même, vous allez suivre les traces de votre papa ? Vous, à 47 ans, vous êtes en jeune. Il y a l'avenir pour vous ? Il y en a, oui, oui, bien sûr. J'ai un petit bout de chemin derrière moi. Il m'en reste encore un beau demain. Ça passe par plein de passion et amour du cinéma. C'est-à-dire que je suis arrivé à la production pour réaliser. Pour l'instant, ce n'était pas prévu que je fasse autant de production. Mais peut-être pour mieux revenir plus tard à ce que j'aimerais m'adonner davantage la réalisation et l'écriture. Donc, la photographie demeure une passion devant l'éternel. Ça a été ma première passion. Une de mes dernières questions. Claire, elle a son musée de son papa. Mais vous, il y aura un musée, Jacques Perrin, un jour ? C'est vraiment en voyant tout cet espace et ce beau musée que Claire a conçu pour Jean. Sait-on si jamais un jour, avec Maxence et Lancelot, on va en faire un rein pour Jacques ? Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Claire. Merci. Mathieu, Mathieu. Oui, j'étais là. Tu étais là-bas. Elle est jolie, celle-là, avec Philippe Loraille et le petit. Jacques était terriblement attaché à cette vocation qu'est d'être cinéaste, réalisateur, producteur, scénariste, acteur. On est là pour passer des émotions. On est là pour faire des films qui éclairent, qui enseignent, qui divertissent. Et qui amènent un moment de vie qui échappe au quotidien. Et ce moment de vie qui échappe au quotidien, il est fait pour émerveiller, il est fait pour faire peur, il est fait pour faire pleurer, il est fait pour justement créer des émotions. Et faire en sorte que les histoires que tout aussi bien votre père, Jean, que notre père, Jacques, c'était la notion d'aller à la rencontre de l'autre. C'était la notion d'être curieux. C'était la notion d'aller voir, c'était la notion de ne rien s'empêcher, de rien s'interdire, surtout d'essayer de tenir ses promesses. Parce que faire du cinéma, plus aujourd'hui peut-être que ça ne l'était hier, devient souvent très difficile. Avec les plateformes, il y a quand même pas mal de genres de cinéma qui ont tendance à disparaître des grandes salles. Il est très difficile et Jacques nous a prouvé le contraire de demeurer un producteur indépendant. C'était là toute sa force, toute sa passion, toute sa magie. Et Dieu sait si Maxence, Lancelot et moi avons été éduqués à bonne école de notre père. Dieu sait si c'est, à mon avis, par rapport à votre capacité claire à transmettre votre amour du cinéma à travers l'amour du cinéma de votre père. Et Dieu sait si c'est quelque chose qui nous guette pour demain, avec Lancelot et Maxence, de transmettre à notre tour ce trésor qu'est pu nous transmettre notre père. Donc à vous tous, merci d'être venus jusqu'ici. Merci. C'est toujours très compliqué de venir parler après Mathieu. Très très touché de voir autant de gens aujourd'hui pour ce bel hommage que vous rendez à notre père. Ça fait vraiment très très chaud au cœur et j'ai très très hâte personnellement, Mathieu aussi, Maxence qui va arriver, de découvrir ce que vous avez pu faire avec les photos qu'on vous a envoyées. Merci à tous d'être là en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada